C'est en fait l'adaptation que j'ai faite pour le labo d'une présentation que j'ai faite au séminaire IST parce qu'on m'avait demandé de faire le point sur les différentes façons de publier en open access parce que c'est parfois un peu difficile de s'y retrouver. Donc, le pourquoi, très rapidement. Le premier point, vous connaissez à peu près l'open access, les avantages évidents pour la diffusion des résultats de la recherche et donc pour la recherche en elle-même. Il y a de plus en plus d'exigences, en particulier des agences de financement pour avoir des publications en open access. C'est le cas de l'ANR, de l'Union européenne, de l'ADEME, par exemple. Et dans le cadre de la loi de programmation de la recherche, il y a un objectif de 100% de publication en open access que l'Institut a transcrit dans ses objectifs. Il faut savoir qu'à l'échelle, que l'Institut est plutôt au-dessus de la moyenne française pour ce qui est du taux d'accès ouvert aux publications. Alors, c'est écrit petit, c'est une copie d'écran du site de la DIPSO qui présente cet objectif Horizon 2030. Donc, vous avez les différentes voies qui sont présentées. Éditeur, c'est l'open access fourni par l'éditeur. Éditeur et archives ouvertes, c'est l'accès qui est réalisé, l'accès libre qui est réalisé également par le dépôt dans une archive ouverte. Et le plus foncé en haut, c'est quand l'article est uniquement disponible en accès ouvert dans les archives ouvertes. Donc, avant toute chose, le vocabulaire est important quand on parle d'open access. Il y a pas mal de termes et ces termes, ils ont à voir en fait avec le statut de l'article par rapport aux grands événements depuis la rédaction de l'article jusqu'à sa publication. Donc, un article écrit et mis dans sa première version, on peut le déposer et ça devient dans une archive ouverte et ça devient un préprint. Une fois qu'il a subi le peer review, donc c'est un préprint évalué. Alors, il se trouve que sous cette forme-là, quand c'est la recrue et le peer review, bon ben, c'est pas un article auquel on peut accéder, parce que le processus de peer review dans une revue, il est connu que par l'auteur et les reviewers, mais n'importe quel lecteur ne peut pas accéder à l'article évalué. Par contre, si l'article, si le préprint est évalué alors qu'il est toujours dans une archive ouverte, il peut être consulté comme un article, comme n'importe quel article. Donc, ça devient, enfin, voilà, on a ce deuxième état-là qui est le préprint évalué. Et une fois qu'il y a eu la décision éditoriale, c'est-à-dire d'acceptation, d'acceptation dans un journal, l'article devient un postprint, c'est-à-dire l'article évalué, accepté, mais pas encore mis en forme par la revue. Et une fois qu'il a été mis en forme, c'est ce qu'on appelle en anglais version of record, c'est vraiment l'article formaté, accepté et formaté. Et on a, alors, je parle un peu, c'est un petit peu particulier, voilà, Peer Community, le projet pour lequel je travaille. L'équivalent, en fait, du postprint, c'est-à-dire un article qui a été évalué et pour lequel il y a eu une décision éditoriale, c'est le préprint recommandé, c'est-à-dire évalué par les pairs et validé, mais pas mis en forme, parce qu'il n'y a pas particulièrement de mise en forme nécessaire. Alors, plusieurs façons de publier en accès libre. La première façon que vous utilisez majoritairement, c'est de soumettre à une revue qui est sous abonnement. Ou, alors, sous abonnement sans vous proposer d'option open access. Et quand elle vous propose une option open access, ça s'appelle une revue hybride, c'est-à-dire on paye un abonnement pour cette revue, mais on peut payer en plus pour que l'article soit en open access. C'est le cas, par exemple, de Waste Management et de Biorosource Technologies. Enfin, il y a énormément de revues, par exemple, d'Elzevir qui fonctionnent sur ce modèle-là. Alors là, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, l'article que vous écrivez, le financeur, c'est un financeur qui est membre de la coalition S. Alors, la coalition S, c'est une initiative, enfin, c'est un ensemble, un groupement de financeurs au niveau européen qui se sont alliés et qui ont défini un plan qui s'appelle le plan S, qui est un plan de promotion de l'open access et qui ont établi un certain nombre de règles sur les publications. Donc, l'ANR fait partie de la coalition S, Horizon Europe fait partie de la coalition S. Donc, si votre article, il a été financé par ces financeurs-là, en fait, vous pouvez, vous avez le droit, en fait, il y a une règle qui s'applique qui s'appelle la stratégie de conservation des droits, qui vous donne le droit, quel que soit ce que vous signez comme accord de transfert de copyright, de déposer votre version acceptée, alors, version acceptée, c'est-à-dire ça, le post-prim, voilà, vous avez le droit de le déposer avec une licence CCBuy dans HAL, même si vous avez transféré vos droits au publisher. Et si le financeur de l'étude n'est pas membre de cette coalition, en tant que, enfin, et là, c'est la loi française qui s'applique, vous avez le droit, puisque vous êtes chercheur français, vous avez le droit de déposer aussi cette version acceptée dans HAL. Donc, en gros, vous avez toujours le droit de déposer votre article dans HAL, la version acceptée. Alors, pour les, on va dire ça, la loi pour une république numérique, bon, c'est vraiment, c'est assez simple à appliquer, il n'y a pas différents cas de figure, mais par contre, pour ce qui est, pardon, pour ce qui est de la stratégie de non-cession des droits, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'étapes à respecter. Donc, en gros, cet organisme-là, qui s'appelle Ouvrir la science, qui est une, qui est une, un espèce de comité qui a été nommé par le ministère, enfin, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au moment où il y a eu le plan national pour la science ouverte qui a été créé en 2017, ils ont créé ce, ils ont créé ce comité qui s'appelle Ouvrir la science, le comité pour la science ouverte, qui a un site internet sur lequel il y a beaucoup, beaucoup d'informations, de guides, d'informations sur toutes les lois qui s'appliquent et en particulier, ils ont, il n'y a pas longtemps, publié ce petit guide vraiment qui est fait pour les chercheurs pour expliquer comment vous faites pour appliquer cette règle de la non-cession des droits. Le principe, c'est que lorsque vous soumettez votre article à une revue qui est sous abonnement et qui est, voilà, une revue pas en open access, vous devez informer l'éditeur que si votre article il est accepté, de toute façon, vous, vous déposerez la version acceptée avec une licence CC BY dans une archive ouverte. Et effectivement, une fois qu'il sera accepté, vous faites ça dès la date de publication. Alors, le petit, le petit bémol, enfin le petit bémol entre guillemets, c'est que les éditeurs, ils ne sont pas très contents de cette stratégie qui a été décidée par l'Europe et il y en a pas mal qui font de la résistance et leur façon de faire de la résistance, c'est que si vous leur dites que vous allez faire ça, ils peuvent rejeter votre article. C'est un risque à prendre. c'est, voilà, c'est, on ne peut pas y faire grand-chose malheureusement mais c'est, la loi, la loi les oblige à accepter ça mais, enfin, eux, ils ne sont pas d'accord. Enfin, la loi, je dis la loi, ce n'est pas une loi, en fait, c'est une règle qui a été décidée par ce comité, par la coalition S, mais, ce n'est pas forcément quelque chose qui les satisfait. Alors, il y a une troisième voie mais dont je, enfin, que je ne présente pas volontairement parce qu'en fait, c'est une voie qui est déconseillée par INRAE, c'est que dans toutes ces revues-là, si vous allez sur le site internet de Waste Management, par exemple, si vous cliquez sur publier mon article en open access, on vous dit pas de problème, la revue, elle est sous abonnement mais vous pouvez payer pour publier en open access. Le problème, si vous faites ça, c'est que INRAE paye deux fois. INRAE paye l'abonnement et INRAE repaie l'option pour l'open access. Donc, évidemment, ce n'est pas une voie qui est encouragée par l'Institut pour éviter de payer deux fois. Deuxième voie de publication, c'est dans une revue avec open access payant. J'ai mis un exemple de revue dans laquelle le labo publie. Alors, quand on publie dans une revue en open access payant, on paye ce qu'on appelle des APC, ça veut dire Article Processing Charge, et le montant de ces APC, en fait, il y a un projet à l'échelle de la France ou peut-être même plus large qui essaye de suivre le montant des dépenses et voilà, vous avez une petite idée de combien INRAE a dépensé en 2021 et le plus pour que les articles soient en accès libre. Voilà, ce n'est pas négligeable comme évidemment à l'échelle d'un projet de recherche. ça peut paraître c'est à mettre en regard évidemment avec le coût d'un projet de recherche mais enfin, il faut quand même avoir conscience de ce que dépense l'Institut juste pour la publication. Donc, attention au montant des APC pour publier dans Nature en accès libre, c'est 10 000 euros. On peut se poser la question de est-ce que c'est un coût raisonnable ou pas. Il y a un certain nombre d'éditeurs pour lesquels Inrae a des réductions. C'est le cas notamment de la Société de microbiologie. Là, c'est carrément même gratuit mais il y a pas mal d'éditeurs pour lesquels il y a des réductions. Donc, il y a une page dédiée à ça sur le site Rezelec qui est le site sur les abonnements aux ressources électroniques d'Inrae. Et bien sûr, on attire votre attention sur les pratiques de la revue en termes d'intégrité et les éditeurs qu'on appelle prédateurs puisqu'évidemment dans le business de l'open access, plus on publie, plus on gagne d'argent. Donc, il y a un certain nombre de revues malveillantes de ce côté-là. Et donc, quand on choisit cette voie-là, on a la version de la version of record, c'est-à-dire l'article accepté, mis en forme, qui est en open access. Alors, petit focus, voilà, sur cette fiche que je vous avais un jour fait suivre par mail, une fiche qui a été faite par la DIPSO sur les éditeurs douteux. Alors, les éditeurs douteux, c'est par exemple MDPI qui est rangé dans cette catégorie-là. Alors, évidemment, MDPI, c'est beaucoup de revues. Chaque revue a un comité éditorial, un éditeur en chef. Ils n'ont pas forcément tous les mêmes pratiques. Mais, alors, INRAE n'a pas le droit de vous interdire de publier dans des revues, parce que c'est la liberté de publication. Les chercheurs ont une liberté de publication. Mais par contre, ils attirent votre attention, la DIPSO attire l'attention des chercheurs sur un certain nombre de choses, un certain nombre de critères auxquels il faut faire attention. Donc, voilà, je vous invite à aller consulter cette fiche pratique avec un certain nombre de conseils, voilà, regarder, vérifier la composition du bord de la revue, éviter, enfin, éviter, éviter de coordonner des numéros spéciaux. vous recevez des tas de sollicitations. Voilà, il faut faire attention à tout ça. et aussi, évidemment, pour ne pas entretenir ce système, éviter aussi d'être reviewer pour ces revues-là. Et par rapport toujours avec cette voie de publication en open access payant, il y a deux fiches que j'avais présentées lors du bilan bibliométrique de fin d'année qui vous, qui fait un peu le point. Il y a une fiche pour les auteurs, une fiche pour les gestionnaires, en particulier pour comment, quand vous faites un bon de commande, qu'est-ce qu'il faut indiquer sur le bon de commande pour payer l'open access. Alors, il y a, donc, on a parlé des revues sous abonnement, on a parlé des revues avec open access payant. Il y a des revues pour lesquelles l'open access est gratuit, c'est-à-dire que c'est gratuit pour les lecteurs et c'est gratuit pour les auteurs. C'est ce qu'on appelle l'open access diamant. Alors, on peut identifier des revues diamants dans le DOAJ qui est, en fait, ça veut dire Directory of Open Access Journal. C'est un espèce de, voilà, un répertoire avec toutes les revues en open access et vous pouvez filtrer sur le coût, pour ne sélectionner que les revues dont l'open access est gratuit. Il y a aussi, sur le site d'Inrae, il y a une page qui répertorie les revues diamants. l'open access diamant, ça fait l'objet aussi d'un plan d'action à l'échelle de l'Europe pour essayer un petit peu d'avoir un panorama de tous les journaux, de tous les éditeurs en open access diamant pour essayer un petit peu de structurer ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives. Voilà, il faut toujours dans l'objectif que les chercheurs puissent s'y retrouver. et voilà, un journal open access diamant, un exemple, c'est donc Peer Community Journal pour lequel je travaille et dans lequel Rémini a publié un article l'année dernière. Alors, il y a une autre voie, une autre voie qui est nouvelle, enfin relativement nouvelle parce que jusqu'à présent, ce n'était pas une voie qui était officiellement reconnue, c'est de publier sans revue, c'est-à-dire de déposer son article dans les archives ouvertes et de les faire évaluer dans les archives ouvertes. Et donc, en juillet de l'année dernière, la coalition S, toujours cette fameuse coalition des agences de financement, a décidé qu'un article évalué par les pairs qui a fait l'objet d'une validation par les pairs et qui est déposé dans une archive ouverte donc a autant de valeur qu'un article publié dans un journal, dans une revue scientifique s'il y a au moins deux reviewers. Voilà, alors évidemment, il y a des garde-fous par rapport au conflit d'intérêts, il faut que le peer review il ait été encadré, mais maintenant, un préprint évalué a autant de valeur qu'un article publié dans une revue. il y a pas mal de services qui font ça, voilà, review comments, peerrefs, pre-review. Alors, il y en a certains de ces services-là qui sont des liens avec les publisheurs, notamment review comments, derrière, c'est Embo. Mais bon, voilà, c'est une autre voie maintenant pour publier sans revue. Alors, je fais ce petit focus sur PCI puisque voilà, c'est le projet pour lequel je travaille. La différence de Peer Community In avec toutes ces autres initiatives, c'est qu'il y a une décision éditoriale qui est prise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement des reviews, il y a une décision d'acceptation, c'est-à-dire qui s'appelle une recommandation, au final, un petit peu comme l'acceptation, enfin, équivalente à l'acceptation dans une revue. C'est une association à but non lucratif, voilà, qui est indépendante, qui n'a pas de lien avec les revues et les éditeurs. Il y a un recommandeur qui est l'équivalent d'un éditeur associé qui choisit et qui invite les revueurs, donc il y a un contrôle, il y a un contrôle du peer review, il y a un contrôle de la qualité aussi des décisions éditoriales parce qu'il y a l'équivalent d'un éditeur en chef pour chaque PCI qui va contrôler ça et surtout, les auteurs doivent suivre les décisions, c'est-à-dire suivre les demandes de révision s'ils veulent que leur article soit recommandé et la recommandation est citable avec un DOE. Dernier point, voilà, la présentation s'intéresse à l'open access mais au-delà de l'open access, il y a d'autres, c'est important que les données, que les publications soient accessibles mais l'étape d'après, c'est essayer de réfléchir à la qualité en règle générale et surtout aux critères de qualité d'un article. Il y a un mouvement très fort ces dernières années pour développer ce qu'on appelle les registered reports, c'est-à-dire en fait, finalement, l'idée, ça serait de présenter, c'est de publier le plan expérimental d'un article avant de conduire l'étude, que ce protocole expérimental fasse l'objet d'un peer review, que si le peer review, que si ce protocole expérimental est validé par le peer review, à ce moment-là, les auteurs conduisent l'étude, obtiennent leurs données et écrivent leurs articles et à ce moment-là, cette étape-là, finalement, de peer review, elle n'a pas pour objectif de définir si les résultats obtenus sont positifs, par exemple, mais plutôt est-ce que la question a été bien posée et est-ce que, voilà, ici, est-ce que les méthodes utilisées sont pertinentes ? Donc, finalement, quand on procède de cette façon, on s'intéresse plus à la qualité de la démarche plutôt que la qualité des résultats et tout ça pour aussi s'autoriser à publier des résultats négatifs qui est aussi un des grands problèmes dans la publication, c'est que les revues, elles ont tendance à plutôt sélectionner les études avec des résultats sexys et positifs et qui, voilà, qui vont pouvoir faire le buzz et ça ne les intéresse pas trop de publier des choses, des résultats négatifs. Donc, voilà, les Registered Reports, c'est une démarche qu'en tout cas, Peer Community aussi essaye de promouvoir, on a une PCI qui est dédiée à ça et il y a des domaines de la recherche où ils sont déjà très, ils utilisent beaucoup cette façon, ce mode de publication-là. Voilà, là, c'est quelques sources que j'ai utilisées pour la présentation et, voilà, c'est fini.